Le Mus a 10 ans et moi aussi. Je m'appelle Martin et je vais vous présenter une boîte à biscuits incroyable. Cet objet est actuellement conservé dans les réserves du musée et c'est bien dommage, mais on le retrouve facilement sur le site internet du Mus. C'est une boîte à biscuits en forme ronde et de couleur bleu foncé. Elle est décorée par une élice rouge et par des étoiles argentées, qui, Jean Honoré Olibé et son fils Eugène Olibé, avaient beaucoup d'idées. Ils ont inventé des biscuits, mais aussi des jolies boîtes en métal. En France, ils avaient des concurrents qui sont encore très connus aujourd'hui, Mus et BN, qui étaient situés à Nantes, quand Jean Honoré Olibé a construit son usine en 1880. Cette boîte a été réalisée bien plus tard, entre 1925 et 1950. Comment la boîte est en métal ? Pourquoi ? La boîte me fait penser au bouclier de Capitaine America et à un frisbee. Capitaine America est un super-héros qui possède un bouclier indestructible. Il a été créé un peu avant la boîte que je vous présente aujourd'hui. Il utilise un bouclier pour le lancer sur ses ennemis. Et le frisbee a été inventé sur une plage en Californie par un couple. Au départ, ils s'amusaient avec un moule à tarte. Et ils avaient baptisé ce jeu « Moule à gâteau volant ». Le mot « frisbee » apparaît que quelques années plus tard. Il vient d'un pâtissier, M. Frisbee. Captain America est un personnage qui existe depuis 1940. Et le frisbee est un jeu qui s'est développé à partir de 1937. C'est peut-être une drôle de coïncidence, mais c'est à la même époque que Jean-Honoré Olivier a imaginé cette boîte à biscuits.